la lutte monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur blog project world champion je vais vous donner un peu mon avis après quelques jours de jeu les quasiment à deux semaines après la sortie de presque deux semaines et je vais vous donner un peu mon avis concernant la lumière du jeu est ce que le jeu un potentiel est ce que le jeu va avoir une globale ou non une vidéo actu basique bien sûr les guides amélioration des perso et où arrive d'ici fin de semaine ok alors on commence à dessus première des choses pour les joueurs déjà présents les anciens joueurs qui sont là depuis day one vous avez 1000 cristaux à récupérer pour un petit problème et ça c'est pas mal une cristaux ça c'est les 40 cristaux de bonus de co du coup on s'en fout mais là les 1000 cristaux c'est vraiment pas mal ça fait trois singles on récupère tout ça let's go du coup est ce que le jeu un avenir moi je vous dis concrètement ce jeu un bon avenir du fait que son système économique pour le moment reste très correct dans le sens où nous n'avons pas nous n'avons pas complètement tous les modes de jeu nous avons qu'un seul mode de jeu et c'est dû et de l'auto farming un auto farming c'est la réflexion surtout beaucoup de réflexion et beaucoup de stratégie pour pouvoir arriver à un certain stade avec les unités comme vous le voyez là je suis à 98 492 de puissance j'ai pas encore atteint et sans cas il faut certaines unités pour les montées vous donne des bonus des bonus de sade pour proc davantage de cartes gold pour rester toujours en bon état etc etc pour gagner vos matchs etc ok derrière vous avez une bonne liste de deux quêtes à faire surtout les quêtes et les quêtes quotidiennes premièrement deuxièmement vous avez tous ces quêtes à faire voyez là les quêtes hebdo si j'ai pas de bêtises ou les quêtes les quêtes mensuelles et là vous avez les quêtes des 20 et là là le dernier 20 et si je ne dis pas de bêtises celui là et les 22 barreaux est arrivé hier avant-hier hier ou avant-hier et concrètement au début vous allez avoir pas mal de de contenu vous allez avoir pas mal de quêtes à faire de diamants récupéré en étant frite ou plaît vous avez la possibilité de récupérer 10 à 15 multi prenez en compte que il n'y a que deux modes de jeu l'entraînement personnel et les événements ok les événements qui regroupent cinq événements au total pour le moment les événements des cartes les deux persos free to play cola dont le perso collab plus les réguliers matchs qui nous permettent de récupérer des doublons enfin pas des doublons mais plutôt des fragments de personnages qui forment à la fin des doublons de personnages par la suite nous avons également le trial tout top tout de top nous permet de récupérer si on complète les 60 tickets enfin les 60 hommes les 60 premier stage nous avons un ticket trois étoiles garantie qui plus est derrière nous avons aussi un complément de quêtes de mission qui nous permet de récupérer des diamants est également pas mal de ressources pas mal de ressources pour la team et tout et pour également invoquer les j'aime pour invoquer et on arrive facilement en dehors de ce qui ce qui nous donne avec les préinscriptions nous avons facilement facilement à je pense 15 multis 15 multis avec deux modes de jeu très correct c'est très correct pour le moment il n'y a que deux portails et au total si je ne dis pas de bêtises il ya dix personnages en trois étoiles du coup dix personnages nécessaires on va aller les compter pour pas que je ne dise de bêtises alors on en a un petit personnage en dehors des des persos gratuits alors on a gaga maru nagui et sagi tunigabi shigri on est déjà à 5 les gars bachira on est à 7 et pour terminer enfin pour terminer n'ont pas pour terminer mais là on a barreau plus les deux persos que je n'ai pas raïti et nico on a dit personnage plus les deux persos free to play ils sont mytho mar et le ygarashi endurance free to play du coup on est quand même à 12 perso ça c'est pas mal concernant les portails et derrière elle bien sûr je vais donner ma note à la fin pour le jeu concernant les portails ils ont une très très longue durée de vie enfin ils ont une très longue durée entre entre chaque nouveau portail on y est entre 10 à 20 jours et parfois il prolonge par exemple là il ya encore le portail de nagui normal il devait partir le 10 il a été prolongé le on enfin il devait partir le 11 et là il a été prolongé jusqu'au 20 janvier c'est dire 20 jours là avec ce portail lui il reste 20 jours également 20 jours pour chaque portail c'est énorme gens à part les jeux chinois il ya très très peu de gens très très peu de jeu qui ont autant de autant des cas entre chaque portail bien sûr quand vous l'avez vu il faut énormément doublons c'est pour ça qu'on a le système à côté qui nous permet le système de jeu enfin le mode de jeu les régulaires match qui nous permet de récupérer des fragments à droite à gauche pour pouvoir up les unités ne sont qu'aux niveaux au niveau 60 n'oublions pas que les passifs ou le premier passif est débloquable au niveau 60 et le deuxième passif est débloquable au niveau 80 et après et le level up pour gagner des stats natifs supplémentaires jusqu'au niveau 100 c'est un jeu qui demande beaucoup de temps bien sûr ok entre autres pour le moment pour ceux qui n'a pas ce style de jeu qui s'attendait dès le début a dû à des un système de le similaire à tsubasa dream team le ce mode de jeu va arriver plus tard soit en fin de phase une soit en début de phase 2 et ça sera d'ici un mois voire deux mois les amis du coup soyez patient ne vous inquiétez pas nous allons avoir pas mal de contenu d'ici là des events on aura le mode souris qui va arriver prochainement également le mode souris qui m'a l'air un peu plus complet si je l'espère il est un mode plus enfin mode hard et super hard pourquoi pas extrême ça serait pas mal du tout et par la suite des nouveaux événements qui nous permet de récupérer des diamants etc etc si on dit mode souris on dit également mission de story qui nous permettront par la suite de récupérer des diamants et de pouvoir stack quelques diamants pour le prochain portail qui arrivera dans 20 jours si je ne dis pas de bêtises 10 à 20 jours entre autres pour moi le jeu mérite largement son 4 sur 5 ceux qui ne sont pas fans de ce type de jeu attendez le deuxième gameplay pour pour avoir une note plus complète moi ça me suffit pour le mans en attendant des futurs jeux bien sûr lui ça sera pour le moment mon même jeu jusqu'à jusqu'à la sortie de black lover ça sera mon second jeu et derrière je jouerai également à jjk phantom parade est disponible qui est actuellement disponible en préinscription sur google ok on va faire notre nous deux petites singles alors si je ne dis pas de bêtises et c'est là dommage est ce que je vais drop si ça va à droite c'est peu que je drop non à gauche ok du coup je dois pas on doit pas on enchaîne à notre deuxième single bien sûr les deux singles sont disponibles que jusqu'au 20 janvier c'est pour ceux qui c'est pour la commémoration du début du jeu c'est pour célébrer le début du jeu dommage enfin à droite je veux dire dommage ok nous avons fait nos deux petites singles je vous invite à venir bien sûr sur mon discorde où on partage un peu avec la communauté les différents types partager les invocations également les boxe la puissance de team etc etc sur ce on arrive à la fin de la vidéo petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir je vous dis ciao et à ce soir pour un live ciao